Yo les amis, c'est HardBen, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mieux sécuriser votre iPhone en y ajoutant des codes sur des applications. Alors comment ça fonctionne ? Lorsqu'il y a un de vos proches ou un ami qui va prendre votre iPhone, eh bien vous allez pouvoir mettre directement un code sur certaines de vos applications. Et donc il ne pourra pas y accéder, ça va protéger encore plus votre iPhone. Alors avant de vous expliquer comment mieux protéger votre iPhone avec des codes que vous allez pouvoir ajouter sur certaines de vos applications, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est le site internet de cashback en ligne, Poulpeo. Alors Poulpeo avait déjà sponsorisé une de mes dernières vidéos, donc si vous ne l'avez déjà pas vue, eh bien abonnez-vous à la chaîne et laissez un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Alors Poulpeo c'est quoi ? C'est un service de cashback 100% gratuit et sans engagement. Donc en fait, comment ça fonctionne ? Ils ont des sites partenaires d'e-commerce, donc dans la mode, dans le voyage, dans le high-tech. Et donc ces sites vont être partenaires avec Poulpeo pour vous récompenser. Donc vous allez gagner de l'argent après avoir fait vos achats grâce à Poulpeo. Tout d'abord, il faut vous inscrire sur Poulpeo pour être membre de Poulpeo. Moi je vais vous offrir 5 euros grâce à mon code. Il faut aller sur le site internet Poulpeo, vous inscrire avec le lien que je vous ai mis en bas dans la description ou tout simplement mettre mon code de parrainage qui est ARTBEN en majuscule, n'oubliez pas 5, donc ARTBEN 5. Ensuite, vous allez pouvoir gagner 1 euro supplémentaire si vous téléchargez leur extension qui est super bien faite car elle va vous permettre lorsque vous naviguez en ligne et bien sur des sites e-commerce de savoir lorsqu'il y a un cashback et de en profiter. Donc vous allez avoir des récompenses directement lors de vos achats en ligne et ça, vous n'aurez même pas besoin de vous soucier si le site est partenaire ou non. On va vous l'indiquer lorsque vous êtes sur le site. Et ensuite, vous allez pouvoir cagnoter. Lorsque vous aurez 10 euros, vous allez pouvoir commencer à retirer l'argent directement, vous faire un virement bancaire sur votre compte en banque et si vous le souhaitez, vous pouvez garder l'argent directement et cagnoter sur Poulpeo pour le retirer plus tard. Donc le site est super bien fait. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine, il va y avoir des happy hours. Donc ça veut dire que Poulpeo va vous donner beaucoup plus de cashback avec des pourcentages de cashback qui vont être boostés. Et ensuite, on a aussi des super cashback chaque semaine aussi avec des cashback boostés. Vous allez pouvoir aussi cumuler le cashback avec les codes promo sur certains partenaires. Donc par exemple, si vous avez déjà un code promo sur un site d'e-commerce plus la livraison gratuite, et bien un certain, vous allez pouvoir quand même utiliser Poulpeo. Si vous n'utilisez pas Poulpeo, vous n'aurez pas le droit au cashback. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser avec le lien que je vous ai mis dans la description. Au moins, vous serez récompensé à chaque fois que vous achetez en ligne. Et ça, c'est vraiment cool. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment sécuriser votre iPhone. Donc c'est vraiment simple. On va aller sur le bureau, sur le téléphone et je vais vous montrer comment ajouter un code sur vos applications. Pour activer un code lorsque vous ouvrez une application sur votre iPhone, c'est vraiment simple. Il suffit d'aller dans les réglages de votre iPhone et ensuite d'aller dans temps d'écran. Donc lorsque vous êtes allé dans temps d'écran, il va falloir activer temps d'écran. Et ensuite, on vous affiche qu'est-ce que temps d'écran. Alors temps d'écran, c'est tout simplement une fonctionnalité qui va vous permettre de savoir combien de temps vous restez dans les applications. Alors c'est pour vous utiliser moins les applications. Mais tout simplement, là, on va détourner la fonctionnalité temps d'écran pour l'utiliser comme code directement dans vos applications. Donc là, vous faites continuer. Est-ce votre iPhone ou celui de votre enfant ? Vous faites cet iPhone est à moi. Et là, l'iPhone va activer temps d'écran. Donc vous retrouverez tous les temps d'écran de vos applications. Mais ça, on s'en fiche parce qu'on vient détourner l'application, enfin la fonctionnalité. Donc temps d'arrêt, je vous conseille de mettre non. Alors lorsque vous allez activer temps d'écran, on va vous demander un code. Donc là, directement en bas, vous allez créer un code. Donc moi, j'ai mis 555 par exemple. Je vous conseille d'en mettre un autre. Et on va vous demander votre identifiant Apple avec votre mot de passe. Ensuite, vous allez aller dans Limites d'app et vous allez créer des limites. Alors moi, j'en ai créé une pour photos, vous pouvez voir. Mais je vais vous montrer. Là ici, ajouter une limite. Comme vous pouvez voir, on a plein de catégories d'applications. Si on fait tout app, ça active un code pour toutes les applications. Alors moi, je ne vais pas le faire. Je vous conseille d'en ajouter seulement pour les applications. Quand vous prêtez votre téléphone qui sont un peu sensibles. Par exemple, les messages, les banques, Instagram, Facebook. Voilà, tout ce qui est un peu perso. Vous n'avez pas envie que les gens voient. Vous pouvez rajouter un code. Alors ici, par exemple, vous voyez toutes les applications. Et là, par exemple, si je veux, je peux faire calendrier. Par exemple, suivant. Et ici, directement, je vais mettre une minute. Et là, au bout d'une minute que je l'ai utilisée, il y aura un code. Donc après, il faudra attendre encore une minute. Et là, totalement, il y aura un code. Plus personne ne pourra arriver dans l'application calendrier. Je vais vous montrer. Par exemple, là, si j'ouvre l'application calendrier. Et bien, pendant une minute, je vais pouvoir l'utiliser. Il n'y aura aucun problème. Et ensuite, après une minute, l'application ne fonctionnera plus. Enfin, elle fonctionnera, mais il y aura un code. Donc par exemple, l'application photo. Je vais vous montrer. Ici, on met limite de temps. Et si je fais OK, je ne peux pas accéder à l'application. Ici, on voit demander plus de temps. Et ici, on me demande le code. Donc voilà, les personnes ne pourront pas accéder à l'application photo sans le code. Et ça, c'est super cool. Grâce à la limite de temps. Voilà, les autres applications, on peut facilement y accéder. Et l'application directement photo, on ne peut pas y accéder. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je peux accéder à toutes les autres applications. Et l'application photo, on va me demander directement le code. Alors, lorsque vous mettez le code, eh bien, l'application sera déverrouillée. Donc, il faudra recommencer la limite de temps pour bloquer l'application. Mais ça, c'est pratique. Si lorsque vous voyez des gens, vous n'avez pas envie qu'ils accèdent à vos applications, vous mettez des limites de temps. Et après la minute que je vous ai dit, eh bien, ça va activer directement la limite de temps. Donc là, le calendrier, pour l'instant, elle n'est pas activée. Mais si j'utilise l'application calendrier pendant une minute, on va m'activer la limite de temps. Je pourrais encore rentrer dans l'application pendant une minute. Et après, on me demandera le code. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc vous avez la solution pour activer un code sur vos applications. Vous savez maintenant comment faire. Et donc maintenant, vous pouvez un peu mieux protéger vos applications avec vos proches et vos amis.